Tenue en visioconférence, la réunion de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, la 14e du genre, s'est tenue jeudi. Au menu des échanges, de nombreuses thématiques dont le renouvellement des cadres au poste vacant, le rapport d'activité 2019 et le projet de programmation 2020, tout en tenant compte des adaptations requises par la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Franck Guéman a par ailleurs salué la célébration des 20 ans du groupe de travail consultatif des femmes et des jeunes filles du secteur jeunesse et sport. Le Gabon, tout en adhérant pleinement à l'esprit du groupe de travail consultatif pour la participation des femmes aux activités de jeunesse et de sport, GTCF, salue son existence depuis deux décennies. A cet effet, nous procéderons très prochainement à la célébration de son 20e anniversaire à travers l'organisation d'activités nationales orientées vers la visibilité et la valorisation des délégués GTCF, ainsi que des femmes et des jeunes filles. Au titre des engagements internationaux, le Gabon, par la voix de son ministre de la jeunesse et des sports, a annoncé une contribution au fonds commun d'un montant de 5 millions de francs CFA. Le Gabon tient à vous témoigner son attachement et son soutien à la poursuite des actions conduites par la confégesse dans son double rôle d'instance de réflexion politique à travers l'axe de la bonne gouvernance et d'opérateurs de programmes de coopération pour la jeunesse et les sports. Aussi, j'ai l'honneur d'annoncer que mon pays contribuera cette année au fonds commun à hauteur de 5 millions de francs CFA. Franck Guema a par ailleurs rappelé que cette perspective est liée à la vision du président de la République qui a décrété la décennie 2015-2025, décennie de la femme gabonaise.